Mon rôle est très simple, c'est d'apporter l'aide maximale que la Commune peut donner à Alain Révélo, qui nous a sollicité pour recevoir des matchs de ce tournoi 2017. Quel amateur de sport et de football en particulier ne connaît pas le Festival international, jadis de Toulon ? Donc automatiquement, pour la Commune, lorsqu'on se veut une Commune sportive, c'était pour nous très intéressant de répondre à la demande d'Alain Révélo, d'autant que nous avons des infrastructures qui permettent de recevoir des matchs de haut niveau. Notre stade a connu des matchs, il est homologué UEFA, a connu des matchs de Coupe d'Europe de Ligue 1 de l'Olympique de Marseille, a connu la saison de Ligue 1 du football club Istres, lorsqu'il a été construit d'ailleurs en Ligue 1 à l'époque, en 2005. Et donc nous avons l'infrastructure, c'est avec grand plaisir que nous pouvons la mettre à disposition de l'organisateur du tournoi. Parce que notre politique sportive de la ville s'adresse vers les jeunes, et de voir tous ces jeunes joueurs, c'est pour nous avec très grand plaisir. Tout jeune, je venais déjà voir ce festival, et j'ai vu toutes les anciennes gloires qui ont pu fouler cette belle pelouse. J'ai toujours été, en plus je suis un ancien footballeur, mais c'est plus simple, j'ai toujours été amoureux de ce festival, et ça fait maintenant trois ans que j'ai la chance d'être l'adjoint au maire délégué au sport, et par conséquent d'être à la manœuvre pour que ce festival, sur Aubagne et sur les extérieurs, c'est une réussite. Et donc je vous dis, voilà, c'est que du bon, c'est que du bon, et vous attendez la ferveur dans les trillunes, c'est magnifique. Pour moi, c'est un des événements footballistiques les plus importants au monde dans la catégorie. 45e édition, la renommée est internationale, c'est diffusé dans de nombreux pays, et pour notre ville, donc Aubagne, qui est une ville sportive, qui fait partie des plus grandes villes sportives de France, avec un très beau label que nous avons obtenu cette année, avoir un événement de cette envergure, et bien sûr une reconnaissance, un plaisir, et un cadeau pour tous les Aubaniens et les Aubaniens, et plus largement pour tous les Provençaux. Sous-titrage ST' 501